Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la découverte du jeu CosmoTyr. On a dans la deuxième vidéo amélioré notre vaisseau, on a un équipage à aller chercher parce qu'on n'est pas au max, on a deux membres d'équipage manquants, on peut aller jusqu'à 24, en recommandé. Sur la dernière vidéo donc on est passé sur des propulseurs moyens, ce qui nous a permis d'améliorer notre UV-MAX. On a mis un deuxième cockpit, alors pour l'instant les deux cockpits sont placés un peu aléatoirement dans le vaisseau, il va falloir qu'on restructure, qu'on réorganise ça à l'occasion. Là l'idée c'est de découvrir un peu les mécaniques de jeu, pas forcément de faire un vaisseau avec des plans d'architectes confirmés. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur la précédente vidéo ? On a mis des générateurs de boucliers, on a mis des propulseurs sur le côté supplémentaire, on a rajouté des soutes, on a rajouté un quartier d'équipage avec des couchages. Ce que je voulais faire aussi la précédente fois c'était doubler les soutes ici avec des moyennes mais je n'ai pas assez de ressources si c'est bon. Cette fois-ci ça passe donc on va enlever la pose et on va les construire. On va rationaliser un petit peu les espaces là. Voilà. Typiquement ce réacteur là il serait peut-être mieux au centre, à côté de l'autre. On va voir, là il y a un couchage au milieu qui ne sert à rien. Ok. Donc là double. Je n'étais pas en miroir, on est d'accord. Ok j'ai eu peur. En miroir ça m'aurait fait exploser le cockpit donc ce n'était pas l'idée. Voilà on a de quoi stocker largement. D'ailleurs je suis en train de me dire, les stockages sont des endroits où on peut circuler. Donc en fait ces espaces là sont perdus. Bon là il y a du blindage mais vous voyez ce que je veux dire. Récupérateur de ressources. Donc ça c'est pas mal. Je crois qu'il faut être proche d'un accès vers l'extérieur. Un sas extérieur voilà. Dans tout emplacement de stockage du vaisseau disposant d'un sas extérieur. donc est-ce qu'il y a un sas extérieur ? Un sas extérieur c'est où ça ? On va trouver. Là on est sur des blindages. Il y a du phare. Extincteur. D'ailleurs des extincteurs j'en ai pas remis. Il va falloir en remettre quand même. On va trouver un endroit pour en mettre. Là ça bloque les portes. Pas évident. Ici je peux en mettre. Je cherche des zones où je pourrais mettre de l'extincteur. Là ça ne va pas. En fait là je peux en mettre deux tout simplement. On va mettre un comme ça. Et un comme ça. Très bien. Le récupérateur de ressources. J'aimerais bien le tester. Le mettre par exemple ici. Il va falloir un sas extérieur. Ok le sas est là. Je reviens. C'est le sas ici. Sas. Pas très loin. C'est bien. Le sas il est pas du bon côté. On va le tourner. Ok. Est-ce que je peux le tourner. Ok. Est-ce que je peux le prendre comme ça. Le tourner. Et le remettre. Oui. Là il sera du bon côté. Ouais. Ok. Ça a l'air mieux. Les sas. Où sont-ils ? Bon. Sas. Je vais essayer d'en remettre un autre quand même. A priori ils peuvent être un peu n'importe où. Mais je vais remettre un peu plus accessi... Un peu plus... Ah bah il y en a là. Donc c'est bon. Un peu plus accessible je voulais dire. Il y en a là. Là il y a un angle mort. Ici. C'est le sas. Le sas je vais le décaler à la limite. Ou mettre le couchage là. On va trouver une solution. Pour l'instant je vais mettre le sas ici. Le couchage. Nom de couchette. Alors ça il faut faire le mode plan non autorisé. C'est pas très grave. Et ensuite on peut faire la modif. C'est ça. C'est la façon de pouvoir effectivement y arriver. Alors le couchage il est peut-être pas dans le bon sens. La porte elle est ouf. Donc il y a deux portes sur les côtés. Deux portes en dessous. Si je fais ça on est bon mais on passe par les couchages pour aller alimenter. Mais c'est pas si grave. En fait là il y a de la place inutilement occupée. Là. Ça bloque une porte mais il y en a une autre. On va rester comme ça. Il y a bien un passage ici. Pour aller alimenter. Donc ça me gêne pas. Là on est sur quoi là ? Sur un extincteur. On va pouvoir le mettre ici. Le sas. Est-ce qu'on peut le décaler d'une case ? Le couchage plutôt là. On va voir ça. Le sage je vais pour l'instant le mettre ici. Et le couchage on va le déplacer. On va autoriser ce plan qui ne l'est pas normalement. Ok. Là il y a de quoi passer. Ça pose pas de problème. Très bien. On va faire ça. Valider. Ça circule encore. Il n'y a pas de soucis. Ça circule. On libère de l'espace. C'est parfait. Très bien. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là c'est ces couchages là qui me plaisent moyen. Je pense qu'on peut optimiser ça. Faire des gros couchages à présent. Partout. Arrêter les petits couchages comme ça sur les côtés. Partout. Les couchages latéraux. Donc ce qu'on va faire. Le vaisseau est bien. Ok. Ici. On a une porte comme ça. Comme ça. Et une seule sortie là. Ça n'a pas l'air de gêner. Là si je mets un couloir. Ah non. Je ne peux pas. J'allais dire. Est-ce que là ils peuvent passer ? Non. Ils vont être obligés de passer comme ça. Ok. Non. Pas le choix. Ça on est obligé d'essayer comme ça. Très bien. Ici par contre je peux coller le couchage de ce côté là. Mais ça bloque le passage. Donc on va rester comme ça. Le générateur je peux peut-être le recentrer. Ok. On va faire un centre. Je pense avoir une idée là pour optimiser tout ça. Le couchage ici je vais le mettre au milieu. Et on va faire un couloir. Très bien. La sortie. Je la mets ici pour l'instant. Donc le couchage. On va le redéplacer. Alors là on n'a plus un double passage. On va faire comme ça. Lui on va le tourner. C'est lui qu'il faut tourner. Comme ça. Ok. Lui il n'a qu'une porte. Est-ce qu'on peut faire des doubles portes ? Peut-être pas sur celui-là. On va tester. Non. Ah si là il a des portes partout à présent. Quand on fait ça. Alors qu'est-ce qu'il se passe. Ok. Bah non il n'a pas mis de porte partout. Comment on ajoute des portes ? Portes c'est là. Ok. Oh bah c'est tout simple. Si on veut fluidifier un petit peu les zones. On peut rajouter des portes. Là ça veut dire que... Non on peut pas bien sûr. J'ai... Ah mais c'est super ça. C'est super. C'est ce qui nous manquait. Voilà on va mettre des portes partout. Hop. Pourquoi s'embêter ? Une porte. Une porte. Il faut que ça circule. Des portes là. Un vaisseau avec des portes absolument partout. Alors on va peut-être pas dans les couchages. On va m'annuler. Je ne peux pas. Je suis en 2001. On va aller plus vite quand même. Alors on va la... On peut la supprimer peut-être ici. Voilà. C'est bon. On remet de la porte. À quel endroit ? Là on a ce qu'il faut. Là on peut la mettre ici. Moi je pense qu'il faut aller partout. Voilà. Très bien. Ensuite. Là il faut que ça circule. Là aussi. Là aussi. Ils peuvent passer partout. Voilà. Pourquoi pas aussi ici. On gagne du temps. On optimise les déplacements. Là ça me paraît pas mal comme ça. Des portes absolument partout. Ici pareil. Ça fait gagner du temps. Là aussi. Là aussi. Écoutez. Moi je propose. Pour ce que ça coûte. Qu'on en mette un maximum. Deux portes dans les couchages. Ici et là. Cockpit. Partout les côtés. C'est un vaisseau. C'est un vaisseau en fait. C'est un vaisseau en fait. On peut passer vraiment absolument partout. Ça me plaît bien. Alors là le couchage c'est pareil. J'ai de faire un détour. Ouais c'est faisable. C'est faisable. Petit couchage. De toute façon on avait dit qu'on les ferait sauter ces petits couchages. Ok. Bon ça commence à être pas mal. On va continuer les quêtes. Éliminer Corénon Bayes. Où est-il ? Il est par là. Vasse pirate à détruire. Donc on approche. On tend vers une Vmax de 100 mètres par seconde. Avec notre évolution. Oh là 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 là. C'est peut-être pas une bonne idée ça. Vasse pirate c'est niveau 6. Ouais ouais ouais. On va pas aller tout de suite sur niveau 6. Là j'ai bien peur que ce soit déjà trop. Trop tard. On repart. Non ça va. Heureusement qu'on a une belle Vmax. On va plutôt aller sur une quête de niveau 2 pour le moment. Qui est là. Ok. Niveau 6 je me sens pas encore prêt. Elle est belle cette planète. Très belle. Ok on va esquiver. Ça le fait tout seul. Parfait. Alors on peut marchander aussi. Échanger avec d'autres vaisseaux. On l'a pas encore fait. On va le faire d'ailleurs. Par la suite. On va passer à vitesse x8. Toujours notre vitesse qui augmente. Ok. Celle-ci aussi est pas mal. Le jeu est sympa. C'est vraiment plaisant à jouer. Me plaît beaucoup aussi. Ok. On y est. Donc on va communiquer avec. Paiement disponible. Parfait. On reçoit le paiement. Et là on a des quêtes. Bah voilà. On va prendre plutôt des quêtes de niveau 2 pour l'instant. Accepter. Ok. Je sais pas si on peut en accepter autant que ça parce qu'elle ne s'affiche pas toute ici. Donc engager l'équipage. J'en étais bon. Exploiter les astéroïdes. On n'a pas fait. Contrôler la caméra. On va regarder après. Modifier la livrée de votre vaisseau. La livrée c'est quoi ? Pour peindre l'extérieur du vaisseau. Ok. Là on peut le modifier en allant dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez aussi appliquer des stickers. D'accord. Très bien. Compris. Et donc là. Si on vient sur les modifications. Ici on a de quoi modifier le vaisseau. Effectivement. Change quelque chose ? Là on est sur du blanquet. Ouais. On va faire un vaisseau. Ouais je suis pas fan. Un petit peu rouge. Non c'est pas très joli. Bleuté. Vert. Ouais allez comme ça. Stickers. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ah oui on les place vraiment où on veut quoi. Ouais bon là c'est... Ça me dépasse un petit peu. Je vous avoue que... Il était très bien comme ça d'ailleurs. Je n'affiche même pas l'extérieur du vaisseau. On peut le faire. Voilà comme ceci. Très bien. Alors qu'avait-il à nous proposer celui-ci de vaisseau ? Les tracs on les a. Des membres d'équipage. Est-ce qu'il nous en manque deux ? On va pouvoir en prendre. Voilà. Ah on n'a pas assez. Elle nous manque des couchettes. Ok. C'est ça. Des manques que j'ai. Ouais ouais les couchettes manquent. On va devoir fabriquer de la couchette. Pour moi c'est vraiment celle-ci à enlever pour en mettre une plus grosse. Qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe aïe aïe. J'ai fait un trou dans le vaisseau. Ok. On va remettre un couloir ici. Alors comment on peut optimiser ça ? Hop. On va déjà arrêter le bruit. Les couchages. Ici on peut le mettre sur le côté. Le couchage. Donc ici on autorise. Voilà. On va faire ça. Ce qui fait qu'ici on a de la place. Pour mettre autre chose. Extincteur. On va le mettre comme ceci. Extincteur. Comme ceci. La soute. Je vous propose de la décaler par la suite. Donc là cockpit 1. Avec une porte sur le côté. Cockpit 2. Porte sur le côté. Couchage. On va l'enlever celui-là. Je ne le veux plus. Voilà. Très bien. Je vais faire un couloir. Ça me paraît pas mal. Ici. On a quelque chose d'asymétrique. Là on a deux espaces. Ouais c'est ça. Couchage. On va le mettre là. Toi. Tu viens là. Là on est redevenu symétrique. Du coup. Ça veut dire. Ceci. Voilà. Cohérence. Lui. Je n'en veux plus. Je veux une méga-soute au centre. Ou sur l'arrière peut-être. Sur l'arrière. Ça peut être pas mal. Méga-soute ici. Ouais ouais ouais. Au centre comme ça. Yes. Il va falloir par contre trouver un endroit pour mettre ce deuxième cockpit. Couchette. Annulé. Nombre de couchettes insuffisant. Ah oui. Toujours pas. On met en play pour pouvoir faire les travaux. Ok. Je vais m'éloigner un petit peu pour avoir moins de bruit. Les couchettes. Les couchettes. Les couchettes. Les couchettes. Écoutez temporairement. Je vais en mettre un là. Non ça ne va pas. Ici. Sur le côté comme ça. Je vais mettre un carré. Ouais c'est ça. On va faire ça pour l'instant. Double cockpit là au pire. Face à face. Là. Je ne veux pas. Chichi. Il va vouloir. Valider. Ici. Couloir. Là c'est pas mal. Très bien. On a assez de couchage. On est large même en couchage. J'ai même envie d'inverser les deux là. Ce serait plus homogène. Ouais. On va faire ça. Allez. On va autoriser. Se permettre ce plan. Comme ceci. Ici. Copier. Non c'était un plan. C'est pas ça. Annuler. 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 On sélectionne. Comment on colle. Accourci Z. Coller. Control V. C'est que ce plan là en fait. Je me souviens plus comment j'avais réussi à faire ça. Bon c'est pas gravement le faire comme ça. Là. Hop. Comme ceci. Valider. On va rajouter des portes. S'il en manque. Voilà. Double porte ici. Double porte là. Là on a déjà deux portes. On est pas mal. Là on peut pas effectivement. On est au max je pense. Pour accéder ici c'est faisable. Ok. Est-ce qu'on est bon ? Oui. Je pense qu'on pourrait même ici les doubler. On va gagner de l'espace. Donc on prend une soute. Est-ce que je ferais pas ça ? Si. Là on va être au max au niveau de la soute. On peut passer partout. Ouais c'est top. Voilà. Et là on a de quoi mettre en plus des choses. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce qu'on peut mettre un cube encore ici ? Non ça va gêner. Ça va gêner. Non là ça gênera pas là. Là on serait bien. Ok. Donc vous voyez on a encore de la place pour mettre des choses. C'est très bien. Dans les plans. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de mettre ? Le récupérateur de ressources. Il est là. Alors je sais pas trop comment il fonctionne mais il est là. C'est lui ça hein ? Ah ouais c'est lui. Fournir 4 petits rayons tracteurs montés sur le toit. Ah oui c'est sur le toit du coup. Pour le voir. Il est là. Ok. Et donc il y a des personnes qui vont venir s'installer dedans pour récupérer les ressources automatiquement. C'est top ça. C'est top. On va aller faire une quête. On en a débloqué plein effectivement. Donc il les a toutes acceptées. On va aller par ici. Voilà. Et là. Inspecter les signes inconnus. On est bon. C'est tout simple. Plein de véhicules. Là on va faire du combat. On va gager du combat s'il le faut. Megaroïd. Ok. Effectivement il y a pas mal de combats là engagés si on le veut. Contact inconnu. Allez. Allons nous battre. On a ce qu'il faut là maintenant. On est armé. Combat dans 3, 2, 1. Combat. Allez. T'es finito. C'est pas aussi simple que ça. Merci. Au revoir. Rayon tracteur. Est-ce que ça fonctionne ? Euh. Ok. Alors il faut peut-être faire ça pour que ça fonctionne. Oui. Et il manque. Ah voilà. On le voit. Ok. Ah c'est top. C'est top. Quelle vitesse. Ah ouais. Je vais en mettre un de chaque côté de ça. Clairement. 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 C'est exceptionnel. Exceptionnel. Quelle vitesse. Et donc ça les amène directement dans la soute. Oh non c'est superbe. Je vais tout de suite doubler ça. On va mettre du blindage après là. Alors ce qui m'embête c'est qu'il va falloir décaler d'une case tout ça pour mettre du blindage. On va le faire grossir un peu à l'arrière. C'est pas grave. On a des ressources. On a de quoi faire. Ok. Alors. Outil de sélection. On sélectionne le plan. On coupe. On va autoriser l'impensable. On décale deux cases. Voilà. J'aurais dû le faire en mode miroir tout ça. On peut annuler. On recommence. Et on ne peut pas annuler. Plan non valide. C'est pas grave. Tant pis. C'est ma faute. J'aurais dû le faire. Dès le départ en plan miroir. On décale. Couper. 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 Un, deux. Bam. Là on est bon. Ensuite pour qu'il soit valide. Tout simple. Là il le devient. On avait quoi ici ? Il était collé à ça. Ok. Je ne suis toujours pas en miroir décidément. Validé. Là pour les côtés je peux me mettre en miroir. Zéro de soucis. Les blindages. Les blindages, les blindages. Sauvegarde automatique. Très bien. On a des blindages comme ça ici. Ok. Blindages comme ça. Quel joli vaisseau. Ensuite. Ici. On supprime. Très bien. On va pouvoir aller recruter du personnel. Vous avez vu. On a de la place là. Ici. On va faire une figure de style. On se met en miroir comme ça. Voilà. Comme ça. Parfait. Parfait. D'ailleurs le style. Est-ce que ce ne serait pas ça le style ? Bien sûr que si. Bien sûr. Blindage complet ici. C'est où ? Là dans le ouclier bien sûr aussi. Blindage complet. Blindage complet. Ici. On supprime. C'est quoi ça du blindage ? Supprime. Ok. On a renforcé. D'autres vaisseaux. On n'a toujours pas de quoi tirer sur les côtés. Mais ça reviendra plus tard. Pour l'instant on n'a pas besoin. Là je commence à aimer l'allure du vaisseau. Là. Cette petite forme fuselée là me plaît bien. On a de la place encore. On peut optimiser. On a même de quoi effectivement. Vraiment faire de belles optimisations. On circule. On circule. Tout va bien. C'est top. Il n'est pas beau ce vaisseau ? Alors caméra avancée. Qu'est-ce qu'on avait ? Déplacer la caméra. Ça on le fait habituellement. Pour centrer la caméra. Appuyer avec la souris. Ça centre la caméra. Ok. Très bien. Ensuite. Centrer sur plusieurs vaisseaux. Alt. Plus. Plusieurs vaisseaux. Ah ok ok. Quand on engage un combat. On fait ça. Et ça centre. Ok. Si je veux faire ça. Ouais ça centre. Il faut que ce soit des vaisseaux peut-être. Et appuyer sur F. Ça centre sur notre vaisseau. Ah ça c'est pratique ça. Du coup c'est très pratique même. F. Très bien. Allez continuons. Merci. C'est parti. Ici on a encore une quête. Ok. On avance. On avance. Alors attendez. Avant d'avancer. Ici. J'aimerais bien voir comment on peut récupérer les ressources là-dessus. Parce que là il y a peut-être de l'argent à se faire aussi. Alors. Est-ce que ça ça fonctionne ? Rocher d'astéroïde qui ne contient aucune ressource utile. Un laser de forage. Ah d'accord. Ok ok. Donc là le laser de forage on pourra le mettre quelque part. Bon. On verra ça plus tard quand on jouera au jeu complet. La démo. C'est pour tester les mécaniques plus tôt. De plus tôt tester les mécaniques de jeu. On va revenir par là. Il y a du combat engagé. J'ai envie de me battre. Je vous l'avoue. On va y aller ensuite. Là. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Traquer. Fugitif. 1 km 32. Recevoir le paiement. Non mais en fait on a fini ça. On va aller là. On va aller sur le contact inconnu. Engager un combat. Ok ok. On y arrive. Donc là j'appuie sur alt. Les deux. Et ça zoom. Ouais. Il a l'air de fuir là. C'est pas possible. Ah allez combat. Ok. Lui il est finito. Combat. Hop. Ici le laser. S'il te plaît. Là. Tellement rapide. Là je crois que ça y est. On est le roi de l'espace. On a des ressources à récupérer quelque part. On s'était battu plus haut. On va le faire en x8. J'avais dit que je mettais un deuxième rayon en fait. Je ne l'ai pas fait. Il a vraiment voulu nous attaquer lui. Non il a réussi. Quelle tristesse. Nous sommes morts. On ne peut plus rien faire. Alors le blindage. Vous avez vu ça protège vraiment. Néanmoins. Nous sommes morts. Dans cette zone hostile. Le x8 ne me pardonne pas. J'ai oublié que le x8. Il fallait faire vraiment attention. Même quand on récupère. Quand on parme. Quand on loote. Aïe aïe aïe. C'est triste. Par contre là on le voit bien. Ils ont beaucoup de balle à nous finir. Ce blindage là est hyper efficace. On va recharger la dernière sauvegarde. On va voir où on en est le test. Est-ce qu'on avait le bon blindage. C'est en pleine sauvegarde. C'est en pleine modification la sauvegarde. Donc on doit tout refaire. Allez on s'en souvient. On fait ça rapidement. Le style c'était ça pardon. Le style. Le style. Le style. Le style. Voilà. Le blindage ici. Le blindage là. Les couloirs ici. Et je vais en profiter pour mettre directement. Le deuxième. Hyper réacteur. On ne l'a pas mis. Ça c'est le premier d'ailleurs. Ce n'est pas le deuxième. 8,7k. On n'a pas l'argent. Ah oui. On perd nos quêtes en fait. En mourant. On perd nos quêtes. Ça c'est pas cool ça. Il faut aller vite récupérer notre argent. On va rester comme ça. Ici on peut supprimer. Ça manque de portes. Vous ne trouvez pas. Je n'ai plus un fond. Allez ok. Il manque. Du cuivre. Très bien. Ah non. On ne perd pas nos quêtes. Pardon. J'ai perdu. Pardon. C'est l'astéroïde de fer ça. C'est pas ça. Quête, quête, quête. Zone cible. Trac de fugitif. On y va. En x8. Et dès qu'on s'approche après ça va repasser en x1. Ils me font peur ceux-là. Je suis traumatisé. En fait c'est parce qu'on n'a pas de défense sur les côtés à l'arrière. Tout simplement. Il va falloir qu'on règle ça. Contact inconnu. Alors ce que je vous propose c'est de faire une sauvegarde. Voilà. Sauvegarder. Écraser la sauvegarde existante. Bien sûr. Reprendre. Comme ça. Au pire. On n'est pas si mal. Allez. Engageons le combat. De face bien sûr. Sur les côtés on va régler ça plus tard. Mettre des protections et des défenses. Allez. Tu te battais déjà. C'est dommage. Allez ton cœur. On le fait exploser aussi. On répare le vaisseau. Il n'y a rien à réparer vraiment. Non mais il a pris zéro dégâts à notre vaisseau. C'est une folie. Je me mets en faillite mais je reste très vigilant. Avec le doigt sur la gâchette, sur le bouton pause au cas où. On va aller chercher des montants d'équipage supplémentaires. Vous l'avez vu, on manquait de membres quand on était en train de farm. On est à côté. On va aller voir s'il y a de l'équipage ici. Hello. Équipage dispo. Très bien. Pas d'argent. Très bien. Recevoir. Les paiements. Merci. Donnez-moi des sous. Équipage dispo. Voilà. Je préfère ça. Niveau 90. Regardez ce qu'on peut prendre. Parfait. Oh, c'est super ça. C'est super. On est blindé en plus. Tout va bien. On peut encore en engager deux. Engager le max. Est-ce qu'il prend les meilleurs ? Impossible. Les couchettes disponibles. Là, encore un problème de couchette. Toujours le même. Ça va devenir un hôtel. OK. Là, il y a de quoi mettre des couchettes, des petites. Même si je n'en voulais plus. On va en mettre. C'est ici. Petite couchette là. Voilà. Venez. Impossible d'engager les membres du cage. Non, c'est trop. C'est trop. Beaucoup trop. C'est pas grave. On va rester comme ça. Et j'aurais bien aimé mettre le rayon tracteur. Là, le... Pardon. Pas le rayon tracteur. Ce qui nous permet de nous TP. C'est pas ça. C'est où ? Là, oui. Effectivement. C'est pas le rayon tracteur. C'est le réacteur. Hyper réacteur. 40, 30 et 10 000. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste lui trouver une petite place. Il prend tout le vaisseau. Il le TP instant. C'est parfait. Est-ce qu'on se mettrait pas là ? Je pense qu'on va se mettre là. Le style, on repassera. Et derrière, là, ce que je vais faire, parce que j'en ai marre de me faire attaquer dans mes angles morts. Plan non disponible. Ah oui, grand canon, plan non disponible. Ici, il y a un faisceau contre-mesure. Laser. Est-ce qu'on ferait pas ça ? Du laser, là. On décale d'un cran. Ouais, ouais, ouais. Regardez ça. Vous allez apprécier la motif. On se met en plan autorisé. On décale d'un cran. On remet dans les déplacements l'hyperréacteur ici. Et là, on met du disrupteur à l'arrière. Ou du laser à l'arrière, peut-être. Du laser à l'arrière. Et on valide tout ça. Et là, on a de la défense arrière. Et on va pas se mentir, le vaisseau a de la gueule, comme on dit. Voilà. Hop. Vous trouviez pas, ça manque de porte. Là, on rentre comment dans cette cabine ? C'est un sketch. D'ailleurs, je voulais plus de petites cabines. J'ai des petites cabines. C'est un comble. Pourquoi ? Petite cabine, un couchage. Grande cabine, taille double, trois couchages. Donc, en fait, c'est deux petites cabines. Il faut les remplacer par une grande cabine. On va faire ça de suite. On se met en mode sélection. Je supprime. On ne peut pas. On valide. On supprime. Ici, ça me paraît bien au centre. Si je décale d'un cran, ça ne va pas être au centre. On va faire l'inverse. On va mettre à gauche et à droite une cabine. Peut-être. Je ne sais pas comment on peut faire. Ou alors. Ou alors, ou alors. Ici. Non, c'était là. Là, on est en x3. 4, 4. Très gros. 4, 3. Ouais, comme ça. On se met comme ça. Ouais, ouais, ouais. Là, on est au max. Et là, vous le voyez venir. La petite cabine cachée en plein milieu. Voilà. Ajoutons, comme il se doit, des portes partout. En miroir. Là, on est au max. Nous sommes au max. Ok. On est bon pour tout. L'énergie. On manque peut-être presque d'énergie. Alimentation. 5,8. On est à 3. Condensateur. Condensateur stock. Un nombre de batteries. Ok. Ok. Ok, ok. Et là, on peut passer. On va condenser ici. Et bien sûr, on va mettre des portes. Voilà. On est toujours à 3. Ça ne servait à rien. C'est pas grave. Au moins, on a des batteries de stocker. En fait, ça, c'est du lithium. Ce n'est pas de la batterie. C'est ça qui fabrique de l'énergie. Un générateur qui peut produire les batteries. Condensateur d'énergie. Comment on voit à combien nous sommes ? Alimentation, suggestion, 5,8. Alors, il faudrait qu'on voit pour l'énergie, là. Comment mieux gérer ça ? Là, je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement d'énergie. Pourtant, on a l'air bien dans ce vaisseau. Je ne vais pas rester en 8. Ça ne sert à rien. Petit réacteur. Condensateur. Alors, ça, c'est le journal de bord. Où sont les tutos ? Tutoriel. Énergie. Alimenté. Les réacteurs produisent des batteries de plasma pour les propulseurs, les armes. Ok, ok. L'équipage les transporte ensuite depuis le réacteur ou le condensateur énergétique. Très bien. La jauge d'alimentation, donc, qui est là, indique la quantité gérée par vos réacteurs. Et la barre verticale verte représente la quantité recommandée. Donc, c'est les réacteurs. Ce sont les réacteurs. Ok, reprendre. Donc, ce sont bien les réacteurs qui manquent. Alors, comment ajouter du réacteur sans pour autant tout casser ? Je pense que ça va être là. On va encore l'élargir. Fonds insuffisant. Il faut combien ? 16600. Ok, on y est presque. On a de l'argent à récupérer ou pas ? Non. On va faire une tracoudeux et on va aller récupérer l'argent qu'il faut. Chant d'astéroïdes. Alors là, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. On se met en x8 et puis on freinera ensuite. Éliminer Crown. Salut Crown. Désolé pour toi, mais combat dans 3, 2, 1. Combat. Trop proche. Ok, on va percer le bintage. C'est fini pour Crown. On récupère les ressources. Et on va réparer le vaisseau. On a vraiment des dégâts. Ouais, c'est quand même. Quand même, quand même. On va accélérer tout en faisant attention à ne pas se faire attaquer. Sauvegarde. On va aller en x8. On peut réparer. Ok, tout est fonctionnel. Effectivement, là, c'était nos boucliers qui avaient sauté. Donc forcément, petit problème de réparation. On est à combien ? 3. Donc là, est-ce qu'on a assez pour mettre des petits réacteurs supplémentaires ? On avait dit quoi ? Qu'on allait l'élargir. Pas assez de bobines. Et oui, on a réparé le vaisseau. Donc, cuivre. Cuivre égale bobine ou pas ? Roche d'Astory qui ne contient aucune ressource utile. On peut faire ce main de forêt par des membres. Ok, bah ça, c'est peut-être pour ensuite vendre. On va se mettre un peu plus rapidement, là. On va s'orienter, là. Bagarre, bagarre. Ok, ça va mieux. On se fait attaquer de toutes parts. Il n'a plus de défense, lui, dans pas longtemps. Nous non plus. C'est bon, on l'a eu. On va réparer, hein. Je suis en x1, mais pourtant, dangereux. On est dans une zone un peu dangereuse. On répare tout. Et on récupère ce qu'on peut. Dans cette zone. En x2. Les poubelles sont passées, là. Il n'y a plus rien, là. Derrière nous, attention, hein. C'est fixe. On va tourner le vaisseau. Au cas où. Ça va. C'est dingue, ça. On s'est fait voler le stuff. Ok. Ok, ok. On va aller chercher notre récompense. Contacts. Merci. Et à présent, petit réacteur. Ça passe. Devinez quoi. Eh oui. Je vais devoir décaler d'une case encore si je veux mettre de la protection. Donc, cette fois-ci, on se met bien en mode miroir. On sélectionne le plan. Comme ceci. Non. Non, non. Dites-moi pas que je me fais attaquer, là. Non, c'est juste un bourrin. Qui ne sait pas conduire. Très bien, garçon. Et je coupe. Pour coller. En autorisant. L'interdit d'une case. On va essayer d'une case, déjà. Là, blindage. Blindage, dans quel sens ? Blindage. Je propose qu'on travaille le blindage, là. Ici. On va le travailler comme ça. Blindage, là. Ensuite, blindage, comme ça. C'est pas mal, ça. Et ensuite... Voilà. Blindage, comme ceci. Et là, on a de quoi mettre des armes. Ouais, ouais, ouais. Contre-mesure. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, du tout. On valide. Du coup, ici, j'ai de la place. À l'intérieur. On va décaler les extincteurs. Est-ce que c'est un miroir, là ? Pas vraiment. En fait, le miroir, il est inversé. On va refaire. Sass. Et... Extincteur. OK. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève. Miroir. Extincteur. Est-ce qu'on peut passer par l'extincteur pour aller alimenter ? Oui, je pense. On peut rajouter de la porte, là. Non ? Ah non, il n'y a qu'une porte. OK. Donc, extincteur. Ça, c'est quoi, ça ? C'est le sas ? Ouais, c'est le sas. Petit couchage, là. Il est gênant. Il est gênant, là. Moi, je mettrais bien sas, extincteur, et couchage, ici. Couchage. Ouais, ouais, ouais. Couchage. Sas, extincteur. OK. Extincteur. Il ne veut pas, là. Il n'y a pas de porte. La porte serait où ? On peut en mettre une. Ah oui, c'est parce qu'on est en autorisé seulement. Et un sas. Comme ça. Là. Est-ce qu'on peut mettre une porte, ici ? Non. Donc, l'extincteur, là, ne peut pas passer. Par contre, on peut faire l'inverse, peut-être. Sas et extincteur, ouais. Sas. Extincteur. L'extincteur n'a qu'une porte ? Non, ça ne va pas le faire. Non plus. OK, on ne peut pas mettre les deux. Ce n'est pas grave. On va mettre juste les sas, ici. Ici, couloir. On va vide. On va vide. Couchage. OK. Extincteur. On en a un, là. On va le mettre en miroir. OK. Là, c'était pour accéder à certaines zones. Ça me paraît bien, quand même, comme ça. Est-ce qu'il manque des portes ? Oui. Oui ou non ? Non. Mets-toi la mettre là. Et ici ? Ah ben voilà. C'est fait. Là, on peut mettre une porte. On est pas mal, là. On est à 6. Recommandé 6,8. On s'en approche. Équipage, il faudra amener du monde. Voilà. On a terminé les modifications. Non plus beau, ce vaisseau. On a 4000. On va prendre de l'équipage. Bon marché. Il n'y a plus de bon marché. D'accord. Oui, d'accord. Donc là, on est tout de suite sur du haut de gamme. 1300, 1300. Ah, c'est toujours le même prix, en fait. Écoutez, on va prendre deux membres d'équipage supplémentaires. Bienvenue à bord. Est-ce qu'on a des schémas qu'on souhaiterait prendre ? Laser de forage. Il aurait fallu prendre ça. Avec notre argent. OK. On va aller chercher de l'argent. Ici, champ d'astéroïdes. Ici, track de fugitif. C'est ça qu'on veut voir. Hop là, x8. On s'est alourdi. On a baissé en vitesse. Il va falloir mettre des réacteurs peut-être supplémentaires. Par contre, j'ai l'impression qu'on tourne toujours aussi bien. Donc il y a fugitif ici. On va engager le combat. Donc j'appuie sur F. Ça sélectionne automatiquement le combat. Non, c'était Alt plus les deux. Bon, on est déjà dessus. Alta et les deux. Ça ne fonctionne pas. On y va toujours tranquillement. Combat engagé. On commence par attaquer les défenses. Les attaques. Voilà. Les armes plutôt d'attaque. Et là, on est bon. On a récupéré. C'était pas une de nos quêtes, visiblement. C'est pas grave. On va livrer tout ça rapidement. On a assez de places de stockage. On est pas mal. Ça va vite se remplir, mais on est pas mal. Ok. On revient dans la zone centrale. Ici, fugitif. Ça a sauvegardé. Si on meurt dans le combat, c'est pas très grave. 70... 0,70 mètres... 1 kilomètre, pardon. On y est. Le combat est engagé. Ça fait très très mal. Très très mal. C'est fini tôt. En même temps, avec un vaisseau pareil, forcément. Je pense qu'on peut en créer un deuxième, d'ailleurs, vaisseau. Je n'ai pas pensé à le tester. Mais à mon avis, on peut en créer un deuxième à côté. Là, on va en avoir d'autres, je pense. Ah, voilà, voilà. Le saut est possible maintenant. C'est vrai, on l'a pas testé, ça. Ça donne quoi quand on le fait ? Ah, c'est top. C'est top, c'est top. C'est instantané. Ok. Allez, j'ai envie de me battre. Let's go. Et après, on va faire un saut. Il est à l'envers, là. Il se déplace vraiment à l'envers ? Non. C'est un bug. C'est un bug, mais là, il y a beaucoup de monde. Allez, triple combat. Le vaisseau n'a pris aucun dégât juste avant. Il faut y aller. Oh là là, il s'est mis à l'envers. Il s'est mis à l'envers. Tourne-toi, malheureux. Ok, là, c'est fait. Est-ce qu'ils ont des petits copains qui vont vouloir le venger ? Non, pas du tout. Pas d'amis, tout va bien. Ok. On prend du fer. Très bien. On est plein. Ouais, visiblement, nous sommes pleins. Et donc, il est temps pour nous de rentrer, de faire un saut. On va réparer ça, d'ailleurs, avant. Puis récupérer les ressources. La réparation continue, on est d'accord. Ouais. Voilà, on continue de récupérer ce qu'il y a récupéré. Du cuivre. Très bien. Et ok. On va se mettre au milieu, ici. On a encore de la place dans les soutes. Non, on a l'air full. Allez, c'est parti pour le saut. Dans l'hyperspace. On va aller là. Super. Ça coûte peut-être, je ne sais pas. J'aurais dû regarder avant. Appelons la navette. Très bien. On récupère l'argent. On n'accepte pas. Pour l'instant, on en a d'autres à faire. Et ici, il faut voir comment on peut améliorer notre vaisseau avec... C'était le schéma qu'il fallait ou je l'avais déjà récupéré ? C'était où ? C'était où ? Là, on est sur du propulseur. La défense. Il y a du bien angulaire aussi. Canon, lanceur... C'était pour récupérer les ressources dans l'espace, là. Laser de forage, c'était ça. On n'a pas le plan, ok. On va aller le chercher, le plan. 7000. Donc, laser de forage, il était là. 3000, on est bon. On a le plan. Laser de forage. Ça, on peut le mettre pas forcément à l'avant. Ça peut le faire à l'arrière, ça. Ça va gêner un petit peu, mais... Il va falloir décaler des choses, là. Les propulseurs. On fait ça, on décale d'une case. Ouais, mais après, ça va être vraiment trop gros. Sur le côté. Il faut en reparler côté. En fait, il en faudrait presque un seul, hein. Pas un de chaque côté. Ah, sinon, on le met là. On tente ça. Aucun accès d'équipage. Ah, oui. Énergie hors d'accès. Énergie hors d'accès. Équipage hors d'accès. Ok. Là, on peut pas mettre de porte, en fait ? Si on fait ça. Moi, on peut, hein. Un peu gênant, ce bruit, là. Le temps de faire le plan. Ok, on peut pas mettre de porte vers l'extérieur. Ça, je comprends. Et si je fais ça ? Ok, là, il veut pas, en fait. Faut faire ça. Ça fait une virue, quand même, à l'arrière. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Moi, je le mettrais plutôt là. On a fait grossir le vaisseau. Ouais, 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 on va faire ça. Alors, on va se mettre en mode miroir. On est en mode miroir. On prend ça. On le décale. On va autoriser l'impensable. On le décale ici. Ça, c'est bon. Ensuite. Là, on est sur de la soute. Déjà, on valide ça. Ensuite, de la soute, de la soute. On va avancer la modif. On verra plus clair. Ok. Déjà, dans les armes, on a quoi ? On a du canon laser. Un émetteur de faisceux ioniques. Des systèmes de contre-mesure. Mais on n'a pas de disrupteur. Disrupteur. Une arme très précise et polyvalente qui tient un rayon énergétique qui inflige des dégâts modérés. Tire des éclairs d'énergie qui inflige des dégâts limités mais qui s'avère capable de court-circuiter. Ouais, ok, ok. C'était ce qui court-circuitait. Ok. Ça peut être pas mal, ça. J'en mettrais bien un, quand même, quelque part. Là, pas forcément deux en miroir, mais un seul. Pour tester. On les met où ? Ou alors, on en met deux en miroir, deux canons. Non, ça va pas faire assez de canons. Un et un. Celui-ci, le contre-mesure, ça tue les munitions ennemies. Ok. Pardon. Les munitions ennemies. Alors, on va faire ça. On va faire un et un. On va voir ce que ça donne, comme ça. On va le tester. Ensuite, ici, on peut décaler la soutin ou la faire en deux carrés. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, ça, la soutin en deux carrés. Sout carré. Donc, je supprime ça. On met un carré ici et un carré là. Et on valide. Est-ce qu'il laisse la place pour mettre ? Non, ça ne laissera pas la place. J'y ai pas pensé. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est un 2 en largeur. On était où, là ? Eh ouais, laser de forage, c'est un 2 en largeur. Donc, ça ne va pas. J'ai fait n'importe quoi. En plus, tout en carré, deux carrés, ça ne va pas. Ça prend la place d'une soute, en fait. Ce n'est pas grave. On va faire ça. On en met un seul, ici. On en met un seul. On le met comme ça. C'est quoi, ça ? C'est bizarre, la forme. Est-ce que ça se met comme ça ? Ah, c'est sur le toit, en fait, le laser de forage. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Eh oui, en fait, on peut le mettre en plein milieu. Il n'y a pas de soucis. Obligé de sortir, en fait. Je pense. Ce n'est pas grave. On a commencé la modif. On va la continuer. On va élargir un tout petit peu, ici. Comme ça. Ça va protéger un peu. Un, deux. Non connecté. Ce n'est pas grave. On va l'élargir, ici, ouais. On élargit. En miroir. Voilà. Ensuite. D'ailleurs, on peut l'élargir en triple. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est pas mal. Ensuite, on élargit là. Ouais, 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 ouais. Et on fait ça. Ici, on peut les décaler. Comme ceci. Ça, on peut supprimer. D'ailleurs, ça, ça ne servait à rien, puisque ici, l'idée, c'était de tester le laser de forage en port-miroir. Juste un. On valide. On fait les modifs. Là, le vaisseau, il commence de nouveau à avoir une allure de monstre. Et ouais. Vous sentez le coup venir. On va l'allonger ensuite, si on continue. Très bien. Donc là, on a pas mal de protection. Ici, on est bien. Là, on a de la place. On peut remettre en pause le temps de réfléchir un petit peu aux autres améliorations à venir. On manque, je trouve, quand même, à l'avant de protection. On a ça, mais on en manque quand même. Ici, au milieu, là. Les soudes sont pleines assez régulièrement. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est mettre les couchages plutôt là. Ouais, ça, on va les décaler. Le sas en miroir. On va essayer de faire du miroir. Là, ce serait bien ça. Ça, on l'a mis ici. Donc, lui, je vais le mettre là. Ça fera de l'asynchrone. C'est propre. Ensuite, on va laisser faire la modif. Ensuite, ensuite, on a dit quoi ? Miroir. Miroir. Ça. Pour l'instant, je le mets là. Comme ça. Les couchages, on va les mettre dans l'angle. Très bien. Oh, je vois les mouvements, là. Ça, on va les mettre pour l'instant ici. On s'en fiche. C'est le temps de faire une nouvelle évolution sur les couchages. Les deux petits, là. On va les supprimer. On va mettre des grands. Couchage. Grand couchage. Ok. Ça. Supprime. Voilà. On est large en couchage, là. On ne peut pas nous dire qu'on n'a pas assez de couchage. Donc, si on sort, là, on voit effectivement qu'il y a le rayon. Parfait. Les sas, les sas, les sas, les sas, les extincteurs. Les sas, on peut en mettre un ici. Il y en a deux même là, possible. Je mettrais bien une protection. Protection, là. J'ai beaucoup d'argent. Non, pas tant que ça. Protection. Ah, mais les boucliers, ils prennent deux en emplacement. En fait, ce serait idéal, ça. Bouclier ici aussi, là. On met un bouclier. Un petit bouclier, ce n'est peut-être pas le mieux, mais on pourrait en mettre partout. Les boucliers, ça, ce serait hyper efficace. Ici, ouais, mais les couchages, après, ça va être de nouveau une galère. On a double place, là. Ce serait bien, ça. Protéger un peu plus le vaisseau, même si on ne se fait plus trop exploser, là, avec notre force de frappe, mais quand même. J'ai ça que je dois enlever. Ce que je pourrais faire, c'est mettre plutôt ici. Et on va gagner de la place au milieu, là. Les soutes. Méga-soutes, comme ça. Très bien. Là, on était sur le petit hypervéacteur. On va le mettre ailleurs. Voilà. Couchage, couchage, couchage. Là, ça ne me va pas à la porte. On va en mettre une plutôt là. Et là. Voilà. Là, on va gagner de la place, bien sûr. L'hypervéacteur, où est-ce qu'on le met ? Pas vers les couchage, peut-être ici. Les couchage, on est large, on est large. Je peux enlever celui-là, je pense. Je vais l'enlever. Ok. Ok. 42, 27, ouais, on est large, en couchage. Très, très large. Équipage, on n'a pas assez d'argent en plus pour prendre tout cet équipage, donc on est plus que large. Moi, je mettrais bien ici ces appareils-là pour pouvoir passer. Là, on en a deux, comme ça. Là, c'est celui-là, en fait, qu'il va falloir décaler, là. Ouais, on va faire un truc un peu plus symétrique. Donc lui, je le mets là, en double. Fond insuffisant, forcément. Fond insuffisant. J'enlève le miroir. Ok. Lui, là, on est bon. Let's go. Lui, il vient là. Ok. On peut passer sans problème. Des portes, ça ne manque. Ça me manque, pardon. Là. Voilà. On passe partout. Ici, on a de quoi mettre une protection. Fillée comme ça, peut-être. Ouais. Pas sûr, en fait, il faudrait plutôt en mettre deux comme ça sur les côtés. À la limite, c'est ça qu'il faut faire. Deux boucliers à l'arrière. Deux boucliers ici. Ouais, on va faire ça. On va décaler ces deux-là. On va décaler. Et ici. Comme ça. On protège. Ça. Là. Les boucliers, je ne sais pas si on a les ressources. Les fond. Non. Ça viendra après. C'est pas grave. On valide au moins ce schéma. On est bon. Et là, au milieu, on a de la place. Ici, on a de la place. Donc, deux boucliers comme ça. Ça viendra ensuite quand on aura les fonds. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour ce nouvel épisode de la découverte du jeu Cosmo Tsir via sa démo. Si vous souhaitez jouer à la démo, d'ailleurs, n'hésitez pas. Le lien est directement disponible dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Ça nous aidera. Ça nous donnera un peu de force et de visibilité. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire si vous avez un avis aussi sur le jeu ou sur le gameplay. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Cosmo Tsir. Je vous dis à bientôt. Ciao.